Vous avez identifié des vulnérabilités autour des organisations du travail. Je vais partager avec vous quelques notions autour de la conciliation vie privée et vie professionnelle. On peut concilier sa vie pro et sa vie perso si la charge de travail est étonnable. Si on arrive à avoir des horaires cohérents avec notre activité, des horaires qu'on aurait à peu près choisis avec un minimum collectif pour que chacun puisse être à tel moment, à telle heure, à tel endroit et que c'ait du sens au niveau du travail. Mais effectivement, la question de la conciliation doit se poser quand on a l'impression de faire des horaires qui débordent, d'avoir des horaires qui ne sont pas clairs, des horaires qui ne sont pas maîtrisables, par exemple. Ça, ça peut être un questionnement qu'on peut avoir. Il est difficile d'avoir un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle si le professionnel vient un petit peu rogner ou déborder sur son espace personnel, en tout cas. Donc il y a des moments où on peut avoir ce débordement. C'est des moments qui peuvent être courts, sur des durées bien définies, suite à un événement, suite à un moment particulier. Mais normalement, ça ne doit pas rester pour que la personne qui travaille puisse être bien dans sa vie. Pour que la santé au travail, ça fonctionne et pour que la personne soit bien à son travail, il faut qu'il y ait effectivement une durée du travail qui soit tout à fait réaliste et qui soit en lien avec les besoins de l'activité, mais aussi en lien avec les besoins de pouvoir sortir de temps en temps à l'heure, dite, par exemple. Donc la conciliation vie pro-vie perso, moi je la rapproche quand même beaucoup de la charge de travail. Une charge de travail qui est prescrite, ou qui est parfois réelle et qui n'est pas toujours la même. On nous dit qu'on finit à 18h, mais en fait si on questionne l'activité, on se rend compte qu'on finalement ne finit jamais à 18h. Donc la question est de savoir pourquoi on ne finit jamais à 18h. Est-ce qu'il y a trop de travail ? Est-ce qu'on n'est pas assez performant ? Est-ce qu'on manque de formation ? Est-ce que c'est tout ça à la fois ? Est-ce qu'il y a des impondérables ? Mais s'il y a des impondérables tous les jours, est-ce qu'on appelle ça des impondérables ? Voilà, c'est toutes ces questions qui méritent d'être creusées un petit peu. Après, ça arrive heureusement, et l'être humain est fait ainsi, qu'on s'adapte. Il y a des fois où effectivement on va déborder plus ou moins selon l'activité, mais il ne faut pas que ça soit tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada